Bonjour les amis, le French Classico c'est historique, ça faisait des années qu'on n'avait pas eu de grosses confrontations comme ça, de gros match-up francisé j'ai envie de dire entre Vitality et G2, le retour de Kenyes, on va avoir le choc entre Zewoo, le boss des boss, le carry de nos amis de Vitality et Kenyes potentiellement s'il a retrouvé sa forme ou pas parce que ça faisait 9 mois quasiment qu'il n'avait plus joué au tier 1, qu'il ne jouait plus du tout compétitivement, qu'il y avait même switch sur Valorant et donc pour le coup il s'est fait une petite remise en forme depuis plusieurs semaines pour pouvoir être en forme pour ce tournoi là de manière générale mais encore plus pour cette confrontation dans cette vidéo résumée donc des pools, des IOM Winter mais surtout je vais me concentrer sur ce match-up. Avant ça, petit coup de gueule de ma part pour les précédentes vidéos que j'ai publiées qui étaient sous format de best-of, un petit peu de highlight parce qu'en fait je suis passionné de CSGO les gars, tout simplement et je veux que sur ma chaîne il y ait la possibilité pour chaque personne qui aime Counter-Strike d'avoir ce travail d'archive, je veux archiver ça sur ma chaîne à moi et pas que ce soit disponible ailleurs ou qu'on ait ça à rechercher de partout. Ça fait des années que je fais des centaines de vidéos, des dizaines et des dizaines de vidéos par semaine que ce soit des analyses, que ce soit des guides pour le matériel, que ce soit des tutos, que ce soit mes matchs professionnels avec le vocal, les matchs de l'âne, les vlogs, des vidéos conseils, de tout, des débriefs, des résumés, des vidéos, présentations de joueurs individuels pour la chaîne TV. J'ai innové dans pas mal de trucs, je me suis toujours pris de passion et d'amour pour cet univers de manière générale et j'ai trouvé ça très triste vraiment parce que j'ai été insulté, j'ai été même menacé dans les commentaires en disant que je faisais ça pour l'argent etc. Sachez que cette chaîne YouTube me coûte de l'argent depuis sa création, je n'ai jamais gagné, je n'ai jamais été rentable avec la chaîne YouTube. Il faut savoir que je finance la chaîne YouTube avec le monteur vidéo parce que je ne fais pas moi-même les vidéos, vous vous doutez bien, plus les graphistes, les miniatures etc. avec l'argent que je gagne sur Twitch les gars, grâce aux subs qui viennent là, on est à 543 subs, donc merci à ceux qui s'abonnent à la chaîne Twitch. Donc j'ai trouvé ça hyper dégradant et ne comparez pas à des vidéos justement de chaînes internationales qui font que du best-of, qui ne proposent rien de personnifier, de personnaliser alors que moi je ne fais que ça. Aujourd'hui je veux ouvrir un petit peu et pouvoir proposer ce travail d'archive parce que je pense que CSGO est suivi par, je pense, des gens qui ne connaissent pas forcément la scène intrinsèquement et qui ont potentiellement envie de temps en temps de se remémorer des choses parce que je suis persuadé que dans la majorité d'entre nous qui sommes là sur cette vidéo par exemple, on n'est pas capable, vous n'êtes pas capable, parce que moi j'ai regardé les matchs et j'ai une très bonne mémoire en tout cas, je pense que vous n'êtes pas capable de vous remémorer ou de m'énumérer des actions, des plays qui vous ont choqué il y a 3 mois, il y a 6 mois, il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 4 ans, de matchs entre Vitality, contre telle équipe, à tel tournoi et ce genre de choses parce que le travail d'archive n'est pas fait et qu'on ne vous vend que du best-of etc. Donc oui, je ferai des vidéos débriefs comme vous avez là maintenant, mais également des best-ofs, mais également des tutos, mais également des analyses, mais également plein de choses. Et d'ailleurs, je vous le dis, je ferai une analyse complète des maps, donc 45 minutes du match avec les round par round etc. J'ouvrirai la carte, je vous montrerai un petit peu tactiquement ce qui s'est produit parce que ce match a été exceptionnel et on va revenir donc sur le parcours de Vitality aux IEM mais également de G2 qui était dans le même groupe, la poule A. Ah, je n'ai pas aimé d'ailleurs le format de ces ESL IEM Winter avec des formats en BO1 en simultané, ça veut dire qu'il y avait des matchs qui étaient joués au même moment, on avait 2 matchs qui étaient joués au même moment, donc on n'avait même pas la possibilité de suivre tout l'événement je pense, il fallait vraiment faire un choix et je trouve que c'est nul à chier. De plus, cette première phase de poule etc, la finale se jouera la semaine prochaine, donc on va perdre un petit peu d'intérêt je trouve avec les jours, bien évidemment pour les joueurs c'est super parce qu'ils vont se reposer, ils vont pouvoir un petit peu préparer leur match aussi, donc de ce côté là je trouve que c'est intéressant, mais pour le coup au niveau du viewership et tout je pense que le spectateur va peut-être perdre un peu d'intérêt parce que s'il se passe une semaine entre le quart de finale, la demi-finale et la finale, voilà pour vous donner un petit peu de contexte, je pense que c'est possible que le mec soit à l'école, que le mec il aille voir sa copine au cinéma, enfin peu importe, il fait sa vie quoi, et qu'il n'en a plus rien à faute du tournoi quoi, alors que quand on est dans le feu, on est dans le feu. Alors on commence avec le parcours de G2 qui se défait de Taïlou, 16 à 13, match très difficile, alors qu'il y avait une cote à 6 sur Taïlou les refs, donc très compliqué pour G2 le début, mais c'est pas mal. Ensuite match bien maîtrisé de leur part, donc en demi-finale, non oui en demi-finale pour les poules, parce que c'est des mini-arbres en fait le format des poules, et donc pour une finale contre Vitality, et Vitality eux en BO1, overtime, super, ils auraient dû perdre vraiment ce match-là je pense, gros match de Kyodin à 15-13 justement pour Mouz, il va chercher le 15-14 et potentiellement break l'économie pour donner un petit peu de souffle à Vitality et aller chercher l'overtime et puis remporter ce match-là. 19-16 remporté par Vitality pour ensuite se défaire de Nip, 2 à 0, méconnaissable, Nip très fragile, pas en si bonne forme que ça, le changement avec Essetag et tout, besoin de temps, je pense Focus 2022, et ils vont repartir de plus belle nos petits suédo-danois. Maintenant place à la finale, le classico G2 Vitality, gros match-up avec pour première carte Vertigo, pour deuxième carte Mirage et pour troisième carte Inferno, donc match-up je pense intéressant, pas de nuke dégueulasse, pas de D2 aussi un petit peu je pense monotone, le match-up m'intéresse, les maps sont aussi intéressantes. Pic de Vertigo bien évidemment de la part de Vitality, qui sont une équipe on va dire historiquement forte sur cette carte, mais également G2 sont très bons. Et là on a un 16-14 remporté par Vitality, mais il y a un petit mais à 15-14 en fait, ou à 14-14, oui 14-14, il y a un crash serveur de la part de G2 avec Hunter qui sont en 3v2 à ce moment-là, contre de l'écho en plus, donc je pense que ça aurait pu tourner en faveur de G2 sur ce match-up-là, mais ce n'est qu'histoire, ce n'est que récit, la réalité et tout autre, et donc c'est Vitality qui remporte ce match-là. 16-14, c'était une belle première partie avec un shocks plutôt bon, un Kyodin qui a été décisif à certains moments clés, qui fait un 14-22, mais il a eu des kills très très importants, Ziu toujours chaud, et Mizuta très solide sur cette carte. Je trouve que sur cette carte, Mizuta est une valeur sûre. Pour le coup, entrée timide lors de ce match, entrée timide de la part de Kenny S, mais je trouve que la cohabitation est difficile. Je me suis exprimé sur Twitter en disant à la fin de ce BO de manière générale que Kenny S, je ne le voyais pas forcément rester dans ce projet-là sur du long terme, parce que la cohabitation avec un Nico et un Hunter qui sont totalement des star players, qui sont donc en deuxième, en troisième, en quatrième, voire carrément en clutcher, donc ils sont vraiment derrière les lignes, ils prennent beaucoup moins de risques que les autres, etc. Sauf quand ils sont en confiance, on l'a vu Nico, qu'il aimait bien entrer à certains moments quand il est vraiment on fire et qu'il est en total, confiance justement. En tout cas, entrée timide de la part de Kenny S, mais c'est dû au rôle où il va se mettre en arrière-plan, en second plan et en retrait par rapport aux autres. Et je ne le vois pas, entre guillemets, continuer comme ça, parce que est-ce qu'il a mûri ? Est-ce que cette période, on va dire, de bench, l'a fait mûrir et aujourd'hui, il est capable de se mettre en retrait, de ne pas être la star absolue, de laisser l'espace aux autres et de se contenter, de se contenter de 18 kills et 17 morts, par exemple, sur Vertigo. Parce que je trouve qu'il a fait une bonne carte, il a été solide, il a fait des kills importants, il a été décisif à des moments et il y a des situations où il est obligé de mourir et donc il meurt comme une merde. Mais c'est normal, c'est le haut niveau, quand tu es 1VX, c'est difficile, surtout quand tu es à la WAP, que tu te fais flasher, que tu te fais mollo, que tu te fais smoke, donc entre guillemets, que tu te fais mettre en échec. Donc pour le coup, je pense que la cohabitation va être difficile. Je n'ai pas discuté, moi, avec Kenny, de ses états d'âme personnels, mais pour le coup, c'est ça. Allons donc à la deuxième map qui est autre que Mirage, super map, très ouverte, avec des possibilités en CT comme des possibilités en terreau. Map plutôt bonne de la part de G2 qui sont leur pick, mais également pour Vitality. On sait que Ziwoo est absolument monstrueux sur cette carte. Beaucoup de polyvalence, beaucoup d'espace, beaucoup de liberté, beaucoup d'autonomie, beaucoup de pick. Et donc forcément, il peut faire un peu ce qu'il veut sur cette carte et il a délivré. Voilà, il a donné un peu tout ce qu'il avait, Ziwoo, sur cette carte. 26-14, le Zinedine Ziwoo et tout le monde est négatif sur cette carte, surtout Shox en 12-20. Je pense que Shox, il est dans une période de dépression limite. Ça se voit que depuis le Major, avec les annonces, etc., il a beaucoup moins d'envie. Oui, on sait qu'il marche à l'affectif, Shox, et franchement, il ne donne pas. Il ne donne pas ce qu'il devrait donner, mais c'est totalement compréhensible. Donc, je ne lui en tirerai pas rigueur. Et on a un Kyodine, très très bon sur cette carte, 19-21. Révélation Kyodine pour cet événement. Clairement, beaucoup plus libéré, beaucoup plus serein, beaucoup plus en confiance, beaucoup moins sous pression. Ce n'est pas beaucoup plus, mais c'est surtout beaucoup moins sous pression que j'ai envie de dire. De l'autre côté, on a Nico, fantastique, 23 kills, et tout le monde négatif. De l'autre côté, timide. Mais bon, on a encore une fois, par exemple, un Kenny S en 18 kills, 19 morts. Donc, un petit average, alors qu'on avait l'habitude que ça va dans tous les sens. Pour lui, en tout cas. 16-14. Encore une fois, sur cette carte, ça aurait pu basculer dans les deux sens. Mais j'ai trouvé une maîtrise plutôt générale de la part de G2. Ils se sont fait comeback. Ils avaient 12 à 8, 12 à 9, et ils ont perdu un round très important où l'économie, après, elle dégringole. Et donc, forcément, ils se font remonter, ils se font grignoter quelques rounds. Mais dans l'ensemble, j'ai trouvé que G2 était beaucoup plus maîtrisé sur cette carte. Même si sur le scoreboard, on voit que c'est beaucoup plus homogène de la part de Vitality que de G2. Je ne saurais pas l'expliquer mathématiquement. Mais pour le coup, moi, c'est mon ressenti que j'ai eu lors de cette carte. Dernière et finale carte. Inferno, la carte décisive ultime, bien évidemment, avec un 16-9. Voilà, et là, on va dire une petite leçon de la part de G2. Et on le sait, la fragilité. On le sait, la fragilité qu'ont les Français de jouer sur cette carte. Alors, je dis les Français parce que là, je cible Vitality et pas forcément G2, qui, je pense, a changé d'ADN depuis l'internationalisation, la venue du leading game comme Nexa. Ils ont une manière de jouer qui est beaucoup moins française, un petit peu. Alors que les Français jouent beaucoup plus paquet et ce genre de choses. Eux, ça joue plus one by one, des prises de zone un petit peu en binôme et ce genre de choses que je préfère tactiquement. Que je préfère tactiquement. Mais en tout cas, maîtrise, petite domination même pour cette dernière carte. Et surtout, 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 un Kenny S qui a lâché les chevaux. Beaucoup plus libéré, beaucoup moins de pression. Alors, je ne sais pas si c'est le score, si c'est le fait de gratter petit à petit des rounds et donc, entre guillemets, de maîtriser cette carte. Et donc, de jouer plus libéré, de jouer plus en conférence et de prendre plus d'initiatives, d'être beaucoup plus mobile, beaucoup plus autonome et de faire plus la différence. Parce que pour le coup, j'ai trouvé que Kenny S 21-15 a fait une très bonne carte et super décisif. Et de l'autre côté, on a un Z-Woop timide. Voilà, sur les deux précédentes cartes, 16-14, 16-14. On a un Z-Woop qui est là, qui est solide, avec un sac à dos bien chargé de tous ses coéquipiers. Et là, pour le coup, Z-Woop timide. Il fait un 12-20 et qu'est-ce qu'il se passe ? 16-9. Donc, on le voit chez Vitality, on est Z-Woop dépendant. De l'autre côté, il y a une équipe beaucoup plus homogène avec un Jax qui a été fantastique lors de ce BO de manière générale. Rôle difficile, vraiment rôle difficile pour Jax. Parce que comme pour Kenny S, il n'est pas du tout un star player. Il est au service de l'équipe et notamment du duo bosnien-bosniac. Je ne fais jamais la différence, donc corrigez-moi. Mais pour le coup, c'est ce que j'ai vu. Amanec, toujours pareil. Valeur sûre, le calme. Le mec qu'on sous-estime, le mec qu'on sous-cote. Trop décisif dans les moments clés. C'est vraiment une machine de guerre, Amanec. Dans tous les cas, c'était solide. Super prestation de la part de Kyodin dans l'ensemble. Je trouve qu'il s'est beaucoup plus épanoui lors de ce BO. Alors, peut-être que c'est aussi le tournoi qui fait ça. Parce qu'il est aussi bon pendant le tournoi. Et là, c'est une première pour le coup. On a Z-Woop qui nous propose, comme d'habitude, un niveau stratosphérique. Apex, on fire. Par contre, on a Shox plus timide et Mizuta irrégulier. Alors, sur Vertigo, j'ai dit qu'il était très bon. Mais là, par exemple, sur Inferno, catastrophique le Mizuta et catastrophique le Shox. Donc, on a clairement, clairement, clairement des grosses irrégularités individuelles chez Vitality. Et c'est ça le souci. C'est que chez Vita, chez les Français de manière générale, on joue énormément à la confiance. On joue énormément au feeling. On joue énormément à l'affectif. Quand tout va bien, tout va bien. Quand tout va mal, tout va mal. On n'a jamais une moyenne, un petit peu, un niveau de base où on va délivrer. Et c'est ce qui manque, je trouve. Overall, ce match était fantastique. Historique, ça m'a fait hyper plaisir de regarder ça, de revoir des têtes d'affiches françaises comme ça. Et c'est comme ça. C'est la dynastie française. Il faut montrer qu'on est une grande nation de Lisbord. Il faut montrer qu'on est une grande nation encore plus particulièrement sur Counter-Strike. Historiquement, on est là depuis les débuts de CS. Et moi, j'adore ça. Donc ceux qui ont suivi ça, dites-moi un petit peu ce que vous avez pensé de ce match. Des prestations individuelles et tout. Team G2, Team Vitality. C'est à vous de décider dans les commentaires. En tout cas, c'était une super finale de poule, bien évidemment, parce que le tournoi n'est pas fini. Et on espère que ces deux équipes vont aller tartiner tous les inters pour se retrouver encore une fois en grande finale de cet événement. Et nous proposer une putain de revanche. Et que le meilleur gagne, bien évidemment, tant que le bleu blanc rouge sera élevé haut dans le ciel de la terre de Counter-Strike.